Et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui au pied de la tour du tourment Torghast pour ceux qui connaissent Simplement parce qu'aujourd'hui je vais vous proposer un build que j'utilise avec le guerrier arme pour traverser les épreuves que nous inflige la tour du tourment Voilà alors simplement pourquoi parce que j'en ai discuté avec pas mal de monde et il y a beaucoup 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 de gens qui jouent guerrier Et qui me disent bah ouais mais mec moi guerrier je vais pas y aller tout seul à tourment j'y vais en groupe et je vais m'amuser avec un mec qui tank et un soigneur Parce que sinon c'est la merde et sinon bah c'est moi qui tank et derrière il y a ce qu'il faut pour dépop les mobs Alors oui c'est un principe vous pouvez vous amuser à plusieurs dans tourment mais si vous avez envie de soloter tourment et de simplement faire des petits runs pour récupérer vos trucs Et bien vous pouvez le faire mais il faut se préparer un petit peu voilà il faut adapter un petit peu l'aspect il faut récupérer de la bouffe Il faut récupérer des potions il faut récupérer pas mal de choses pour se préparer à tout ça parce que sinon c'est pas simple en tout cas Parce que c'est vrai que le guerrier a ce gros défaut que tout le monde lui connait il ne peut pas se régène tout seul en plein milieu d'un fight Donc c'est compliqué il faut quand même organiser les choses il faut être sûr que quand vous ayez des packs de mobs Vous puissiez utiliser l'ivraise de la victoire très très rapidement parce que sinon c'est vite 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 compliqué Il faut savoir gérer ses stuns il faut savoir utiliser ses spells défensifs Vraiment il faut être concentré quand vous faites tourment en particulier sur les étages supérieurs parce que sinon ça devient vite extrêmement compliqué Et ça tout le monde n'a pas envie de se prendre la tête avec ça Donc votre serviteur et moi même en fait c'est moi Et bien on va décider de vous offrir un petit build qui vous permettra en tout cas pour le moment ça fonctionne De traverser tourment avec le moins d'embûches possible Alors attention je dis pas que vous êtes immortel mais au moins ça vous permet d'avancer en guerrier armes à travers tourment sans avoir besoin de galérer plus que ça Le build donc que j'utilise c'est le casse crâne parce qu'on a toujours besoin de régénérer sa rage en plein milieu d'un fight L'éclair de tempête parce qu'un spell qui stun et qui fait mal Et bien quand il y a un caster ou un mec qui vous emmerde au loin et que vous êtes déjà agrippé avec des packs Et bien c'est quand même pas mal de le mettre out pendant quelques secondes La ferveur du combat pourquoi ? Parce que le tourbillon c'est le spell je pense principal que vous allez avoir pour tourment et pour les packs Parce que vous allez avoir ce retour des packs et du solo Et que en plus de ça vous allez choper vous savez des petites âmes qui apparaissent et qui vous permettent d'augmenter parfois de 30% l'efficacité de tourbillon On va pas se mentir c'est quand même très 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 pratique d'avoir la possibilité de faire très mal à tout le monde En même temps enfin en tout cas aux 5 cibles qu'on a en face de nous Et la ferveur du combat vous offre un heurtoir sur votre cible principale Donc dès que vous êtes en lock sur quelqu'un vous lui mettez le heurtoir et vous tourbillonnez quand même A savoir également que il y a aussi des spells qui sont intéressants parce que la frappe mortelle quand vous récupérez la petite sphère encore une fois Qui vous offre un petit boost vous pouvez avoir jusqu'à 35% de mémoire 33% peut-être De lancer un tourbillon supplémentaire quand vous utilisez la frappe mortelle donc c'est vraiment utile Evidemment c'est de l'aléatoire On est pas encore hyper confiant par rapport à tout ça mais pour le moment ça marche donc ça va Le second souffle c'est simplement pour limiter l'aspect bouffe parce que le guerrier est un consommateur astronomique de nourriture dans Torghast Et que même mes PO s'en sont vachement ressentis parce que dès que j'essaye de faire 2-3 runs J'admets quand même que je mange entre 5-6-10 fois par tour donc quand même c'est pas rien Le brise-guerre bah de toute façon c'est le spell que vous utiliserez peu importe l'aspect que vous allez prendre L'enchaînement oui ou non ça va la peine La mise à mort ou l'avatar c'est au choix moi je conseille la mise à mort mais bon pour ceux qui veulent jouer l'avatar Je pense que c'est viable de la même manière Un peu plus tanky quoi ça vous offrira surtout à un moment où vous encaissez un peu moins de dégâts mais vous tapez plus fort Mais je pense que sur le général c'est mieux la mise à mort c'est un avis perso je pense Enfin pour le dernier il y a la maîtrise de la rage Il y en a certains je l'ai vu et qui jouaient avec le ravageur j'étais assez surpris Moi je trouve que la tempête de l'âme elle est obligatoire sur Torghast Mais il y en a certains qui arrivent à paquer les mobs et à mettre le ravageur Alors pourquoi pas c'est attesté moi je pense franchement que la tempête de l'âme c'est quand même mieux Pour les sorts de congrégations alors j'ai toujours conseillé les Kyrianes la congrégation du Bastion Et j'ai pas changé d'avis clairement la lance du Bastion ça fait vraiment le café Ça vous empêche ça empêche vos ennemis pardon de fuir la zone dans laquelle vous êtes en train de frapper Et puis le régisseur vous apporte 3 potions alors en plus de toutes les choses qu'il fait à côté C'est surtout ces 3 potions qui sont vraiment hyper intéressantes Puisque ça vous enlève toutes les maladies poison malédiction saignement etc Et en plus de ça ça vous rend 20% de points de vie quand vous l'utilisez Alors il y a 3 minutes de recharge c'est pas un truc que vous pouvez spam etc Mais vraiment 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 c'est hyper intéressant D'autant que si vous utilisez cette flasque même si c'est parce que vous saignez pas mais que vous avez besoin de récupérer 20% de points de vie Et bien vous pouvez quand même utiliser les potions de soins Donc en fait ça se cumule pas et évidemment quand vous récupérez les 20% de points de vie plus la potion de soins derrière Et bien ça vous redonne quand même je vais pas dire que vous êtes full life mais au moins 50% de PV Et c'est quand même hyper important voilà Donc ce build là on va pouvoir en discuter Moi je pense que c'est le plus adapté en tout cas pour traverser tourments en solo en guerrier arme Evidemment c'est pas le plus facile Vraiment je crois que le guerrier c'est une des classes où il va vous faire le plus de patience et d'abnégation pour le faire Parce qu'il y a pas de self heal voilà et puis ça prend énormément de consommables Il vous faut tous les consommables Enfin en tout cas toute la bouffe possible pour la polie ou pour la hâte Il vous faudra les potions pour la force Les prepotes quand il y a des grosses élites à la fin Des fois c'est quand même pratique Les enchantes bah écoutez claquez les autant que possible Et puis les petites huiles que vous rajoutez en plus sur votre arme Ça peut aussi être pratique pour traverser cette tour qu'on est obligé de farmer Et qui vraiment 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 va nous faire le je pense pas mal de cheveux blancs Même si j'en ai déjà beaucoup mais celle là vraiment On va devoir quand on est dans les étages supérieurs faire très attention à nos miches Parce que en tant que guerrier encore une fois La résistance et la survie c'est pas le plus simple Si vous avez la moindre question par rapport à ça ou si vous voulez simplement que je fasse une vidéo youtube Où vous me voyez sur tourment traverser en tout cas les premières zones pour le moment Parce qu'on peut pas encore aller partout Ou les étages supérieurs ou autre Bah écoutez n'hésitez pas ce sera avec grand plaisir que j'essayerai de vous faire une vidéo le plus rapidement possible par rapport à ça Sinon n'hésitez pas également à nous rejoindre sur la chaîne Twitch Donc tous les soirs sauf le mardi et le dimanche Donc à partir de 21h30 je serai ravi de pouvoir discuter avec vous de tout ça De me voir évoluer et en chaman élémentaire et en guerrier arme Puisque ce sont quasiment les deux seules classes que je joue le plus Je joue d'autres de temps en temps mais au moment ça m'intéresse pas Je vais me concentrer sur ces deux là En tout cas je prends énormément 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 de plaisir à partager tout ça avec vous Alors merci merci parce que sans vous tout ça ça serait pas possible Et donc encore une fois je vous invite à nous rejoindre La description c'est dans la dé... Les liens sont dans la description pardon On va pas y arriver ce jour-là Et bah écoutez si vous avez la moindre question un petit commentaire Un pouce bleu un like n'importe quoi Et comme ça bah écoutez je vous réponds je réponds à tout le monde de toute façon J'essaye d'être le plus rapide possible pour les réponses Et également sachez que la guilde Ignis Soul Gaming dont je suis l'humble représentant Et bien a un discord que vous pouvez me demander quand vous êtes en live Voilà on est sur le serveur Outland pour ceux qui veulent nous rejoindre Mais si vous voulez simplement discuter avec nous Trouver des maids pour partir en arène en donjon ou en raid Et bah écoutez vous êtes les bienvenus Voilà vous êtes les bienvenus C'est une quilde sur serveur anglais mais francophone Avec une petite communauté internationale qui est en train de se former à côté Mais vraiment avec beaucoup 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 de gens très sympas De très très bons joueurs qui vont pouvoir vous épauler Vous équider, vous donner des conseils sur toutes les classes du jeu d'ailleurs Vraiment on a de tout Donc c'est pour ça que je vous conseille vivement d'en venir discuter avec nous En attendant encore une fois je vous refais un petit au revoir Et puis je vous retrouve très 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 bientôt pour la suite de l'évolution dans Shadowland A bientôt